La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constitue le menu des journaux paru ce lundi 4 juillet 2022. Réomy Cotéan consacre sa une à la plus prestigieuse cérémonie de remise de distinction continentale, les corridors que ce journal signale sur le toit de l'Afrique. Événement des plus attendus de l'année, la 17e édition des corridors s'est tenue dans le Somtio Hotel King Fat Palace ce samedi 2 juillet, souligne Réomy, qui rapporte que dans une dimension récréative accommodée de glamour, le monde de l'entreprise a fêté et honoré ses meilleurs entrepreneurs et décideurs. Réomy livre ainsi les détails de la fête de l'excellence qui s'est déroulée sous la présence du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, venu représenter le chef de l'État. Ainsi, Amadou Hoth a souligné que ce grand rendez-vous, désormais inscrit dans l'agenda annuel de l'entreprise, réunit des hommes et des femmes de valeur dans divers secteurs. Les corridors sont un creuset d'échanges et une opportunité pour nouer des partenariats publics-privés. Le MEDES a été constant dans sa volonté de promouvoir l'initiative privée et de cultiver l'excellence au sein de l'entreprise comme seul et unique moyen pour réaliser des progrès durables, a-t-il notamment témoigné. Justement, le thème de cette année est la constance, souligne Réomy Quotidien, qui fait état de 17 ans de constance et de différence pour le président du MEDES, dont le discours est intégralement rapporté à la page 5 de Réomy Quotidien et il ne manque pas de revenir sur les nombreuses réalisations du mouvement des entreprises du Sénégal. Pendant ce temps, dans Walfu Quotidien, Djibril Ouad, président de la Ligue sénégalaise de football, professionnel et maire de Biscuiterie, évoque son avenir à la tête de la Ligue pro. Il parle aussi politique et promet que s'il est élu député, il déposera une loi d'amnestie pour Karim Ouad. Seydou Sané, lui, va droit au but à la Une du Quotidien, où il dévoile les clés de la réussite du Casasport. Le président du Casa parle aussi des académies et du foot sénégalais avant d'en venir à l'absence de Sonko au stade. Sonko, que Bambafal descend en flamme, tout comme Barth et Khalif Fossal à la Une de Vox Populi, au moment où Sud Quotidien propose le décryptage de la stratégie des casseroles et klaxons pilotées par Yehui Askanui dans le champ politique du top au flop, s'exclame ce quotidien. Et le Quotidien, 24 heures, dévoile la mission des futurs députés de Beno Bokoyakar de la 14e législature pour le président Macky Sall. Et ce sera défendre le projet du troisième mandat, si on en croit ce journal. Le ministre Sambassi, pendant ce temps, actionne la gauche dans l'Asse, où il déclare « Le 31 juillet, nous pouvons opter soit pour le meilleur, soit pour le pire. » Fin de citation. C'est aussi la fin des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, nous apprend l'Asse, qui revient ainsi sur les conclusions du sommet d'Akra, pendant que Dakar Times voit et signale le Maroc face à des bandes armées suite au drame de Melillia. Et c'est la pression qui enveloppe les débats qui empêchent de faire face à la vérité dans cette affaire, selon ce journal, qui fait aussi état de fake news qui circulent dans les réseaux sociaux. D'abord, le nombre de cas de morts annoncés est inexact, selon ce journal, qui souligne aussi que les forces de l'ordre marocaine n'ont jamais utilisé des armes à feu contre les migrants. Elles sont intervenues pour maintenir l'ordre. Et Dakar Times revient sur ce drame, avec des éléments d'information précis, signalant en premier que le Maroc est victime. L'Observateur parle aussi de l'immigration clandestine et livre la vérité des derniers chiffres. Ce journal rapporte également les révélations du rapport semestriel de synthèse du Silek et explique comment les filières de Saint-Dzou et de Kayar ont été démantelées. Revenant sur le rapatriement des 194 Sénégalais de Birgandouze, l'Obs livre des témoignages déchirants de rescapés. Docteur Abdou Rahman Diouf, dans ce même journal, revient sur l'arrêt de sa caravane à Tamba Kounda et dit ne pas comprendre autant de zèle. Le journal 24 Heures informe que le coordonnateur de Aar Sénégal a vu sa caravane arrêtée par les policiers du commissariat central de Tamba Kounda sur ordre du préfet du département, en tournée nationale depuis quelques jours pour distribuer des flyers et des spécimens de leur coalition. Il a été le seul leader de l'opposition pour le moment qui a enregistré des goulots d'étranglement sur leurs activités politiques en perspective des législatives, souligne 24 Heures pendant que le quotidien rapporte que Docteur Abdou Rahman Diouf a été bousculé par la police. Loin de se bousculer avec tout ce qui limite les corridors, constitue tout simplement l'original. C'est en somme le biais de Cébé qui souligne à la page 2 de Réomy quotidien Roy de Nourocpur. Bezbi le jour pendant ce temps rejoue le film de l'indiscipline reparlant du saccage du lycée Ousmane Sembène Diouf. Ce journal nous apprend ainsi qu'Ousmane Djei, 18 ans, en classe de 4e, a été arrêté et les autres identifiés. Le ministre, lui, qualifie l'élève de monstre, rapporte ce quotidien. Et le quotidien Libération nous parle du profil troublant de la ravisseuse de bébé Haïda, informant qu'une troisième identité a été révélée par l'exploitation de son téléphone. « Si ranramé, si radialo ou nato madialo, note libération. » « Aller ou sisser, a-t-il obtenu gain de cause ? » s'interroge au même moment stade le quotidien du sport. « Relativement à la canne 2023, repoussé jusqu'en janvier 2024. » La Gaïdou lui prévient Gris-Bordeaux à la une de son nombre où il promet, je cite, « Je vais le tabasser, l'attraper et le terrasser. » Fin de citation. Finissons cette revue de presse avec une note triste rapportée par presque tous les journaux. Il s'agit du rappel à Dieu de Rokaya Ajunéaou, ancienne directrice du SESTI, décès qui plonge toute la presse en deuil, note les journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.